Je suis Jean Lachard et je suis réalisateur en informatique musicale chargé de l'enseignement à l'IRCAM. Donc on a un rôle d'enseignement des technologies de l'IRCAM qui sont nombreuses, c'est pour ça qu'on est cinq professeurs en tout. On a une première phase d'enseignement pour le cursus de composition qui est notre formation principale. Une deuxième phase où on va suivre les compositeurs et les compositrices pour la création de leur projet final. Alors le cursus c'est une formation qui durait neuf mois jusqu'à présent mais les compositeurs dès l'année prochaine vont rester quasiment un an à l'IRCAM pour recevoir nos enseignements et créer une pièce. Un des objectifs principaux du cursus c'est de rendre les compositeurs et compositrices indépendants avec l'électronique. Mon rôle c'est de les accompagner dans la fabrication du programme MAX qui va servir à jouer leurs pièces. Très souvent on se partage les cours en journée, ça veut dire qu'on enseigne de 10h jusqu'à 17h30. Et ensuite quand on passe aux répétitions, on s'assure que l'ordinateur sur lequel ils vont jouer leur pièce est bien configuré aussi. On vient peut-être parfois compenser les manques que certains peuvent avoir dans la communication avec l'ingénieur du son, avec l'instrumentiste. On joue ce rôle un peu de tuteur finalement. Déjà je suis musicien depuis très longtemps. Donc j'ai fait de la clarinette, j'ai chanté, j'ai fait des percussions etc. Et puis ça, ça m'a conduit du coup à m'intéresser à la musique, à la physique, à l'acoustique. Donc j'ai fait des études de physique, j'ai une maîtrise de physique fondamentale. Je suis arrivé à l'ERCAM en 98, donc ça fait assez longtemps déjà. Et en fait je suis arrivé avec un dispositif qui s'appelait les emplois jeunes à l'époque. Puis ensuite j'ai été amené à remplacer quelqu'un qui s'occupait du cursus. Et donc je m'occupe, j'ai ce poste depuis 2001, 2002. Ce qui est assez chouette quand on travaille à l'ERCAM, c'est que la vie n'est jamais la même. Et on peut être amené à travailler sur des projets assez variés. Et notamment au cours de l'Académie Manifeste, j'ai été amené à travailler avec des chorégraphes, avec un jongleur, etc. Donc on a collaboré avec Thomas Howard. Là c'était pareil, c'était un travail d'encadrement de compositeurs. Et donc on avait créé cinq chorégraphies avec cinq compositeurs. Et donc les danseurs étaient aussi proposés une chorégraphie différente sur chaque œuvre électro-acoustique. Et le résultat était assez convaincant et assez intéressant. Je pense qu'il faut des qualités d'écoute. Écoute du son parce que c'est quand même ce qu'on fait à l'ERCAM. Mais écoute aussi du compositeur, de l'ingénieur du son. Enfin on est vraiment dans un tout quand on est à l'intérieur d'un projet. Donc je pense qu'il faut des qualités humaines importantes. C'est important. C'est important. C'est important. qui vous présenterait l'offre C'est-à-dire que la chaîne du coin de l'rrhe et que l'or cose sont apprisées.